Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle si vous savez aimer cette vidéo, que vous pouvez la liker et aussi, même si vous ne l'aimez pas, vous pouvez laisser un commentaire sur la vidéo et puis si vous avez envie de suivre les vidéos que je publie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Alors, la partie que je vous propose, s'intitule la dernière défaite de Kappa avant longtemps puisque je vais analyser la partie que Kappa Blanca a perdue en 1916 et qui a été sa dernière défaite avant 8 ans d'invincibilité évidemment un record qui ne sera jamais battu mais aussi évidemment un record qu'il faut nuancer puisqu'avec les tournois aussi peu nombreux à l'époque déjà on est en pleine première guerre mondiale et puis aussi il n'y avait pas autant de tournois qui étaient organisés et bien la série dans le temps est impressionnante également la série d'invincibilité elle est impressionnante aussi mais elle tourne autour de 70 parties ce qui quand même relativise par rapport à de très très longues séries qui ont été établies dans les années 70 par l'ancien champion du monde rectal par le chinois Ding Biren qui avait fait 100 parties, 100 défaites ou évidemment par le détenteur du record c'est Magnus Carrinsen avec 125 défaites d'affilée sur des tournois de haut niveau même s'il y a évidemment d'autres records qui ont été établis à des niveaux qui sont un peu plus faibles donc je vais analyser cette partie qui est donc la dernière défaite de Capablanca avant longtemps il a les noirs, il est opposé au maître américain Oscar Hayes qui comme son nom ne l'indique pas forcément n'est pas d'origine latino-américaine mais il est originaire d'Europe de l'Est d'une région qui doit se situer aujourd'hui en Ukraine dans l'Ukraine de l'Ouest et qui a émigré aux Etats-Unis au début du XXe siècle et qui est devenu l'un des meilleurs joueurs américains dans les années 1910 c'est un joueur qu'on trouvait dans les tournois internationaux évidemment à New York oui mais parfois en Europe mais qui était plutôt dans la dernière moitié de ses grands tournois quand même qui était 3-4 meilleurs joueurs américains derrière évidemment Marshall mais avec d'autres joueurs donc nous sommes à New York dans ce tournoi Rice gagné par Capablanca Hayes a terminé 3ème et nous sommes dans la phase finale de ce tournoi qui s'est organisé sur le modèle du tournoi de Saint-Pétersbourg en 1914 c'est à dire une phase préliminée on qualifie les finalistes et puis les finalistes qui s'opposent entre eux donc Hayes a les blancs Capablanca a les noirs donc Hayes a joué E4 Capablanca joue E6 D4, D5 donc nous sommes dans une défense française Cavalier C3 qui arrive 6 Fou G5 et Fou B4 la variante McCluchon donc les noirs en fait ne prennent pas de mesures préventives contre la menace E4, E5 parce qu'ils peuvent contre-attaquer sur E5 joué par Hayes les noirs ont en effet H6 donc ils contre-attaquent contre le Fou G5 et ici évidemment le meilleur coup c'est Fou D2 je ne vais pas faire la théorie de cette variante mais sur E prend F6 il y a H prend G5 F prend G7 et tour G8 et en fait on récupère le pion en G7 et les noirs tout simplement égalisent à peu près donc Fou D2 ici le meilleur coup c'est Fou prend C3 là aussi le meilleur coup c'est B prend C3 parce que de toute façon on ne va pas conserver la paire de Fou par exemple si on veut la conserver par Fou prend C3 Cavalier O4 Fou B4 on se prend C5 et on est obligé de prendre C5 avec le Fou parce que sur D prend C5 on se prend Cavalier prend F2 on va prendre F2 Dame H4 échec on récupère B4 et il y a des pions qui vont sauter donc les noirs obtiennent tout de suite une position très largement avantageuse voilà Fischer après Cavalier O4 avait tenté contre Petrosian fou A5 lors du tournoi des Candias 1962 mais Petrosian avait quand même récupéré la paire de pouilles il avait gagné donc B prend C3 certes ça affaiblit la structure de pion mais ça renforce le pion D4 contre l'attaque C5 Cavalier E4 Dame G4 et là à l'époque les noirs préfèrent le coup au Roi F8 pour défendre G7 plutôt que jouer G6 qui affaiblit les cases noires l'inconvénient du coup au Roi F8 c'est qu'évidemment le Roi est déroqué il reste encore quand même proche du centre la tour H8 est isolée puisque on peut pas roquer et c'est un petit peu plus passif c'est une question de goût là ici la ligne principale déjà connue c'est H4 mais Rayez décide de jouer Fou C1 donc il garde la paire de Fous et il propose au noir de gagner le pion C3 mais ça s'avère quand même relativement dangereux dangereux si on prend C3 on peut avoir par exemple Dame G3 cavalier E4 Dame A3 échec et par exemple si on joue Dame E7 on peut jouer déjà F3 chasse le cavalier en G5 mieux éviter de prendre A3 parce qu'il faut prendre A3 échec avec le cavalier et puis on peut continuer par H4 on peut aussi jouer Dame E3 H4 cavalier H7 et on peut jouer peut-être Dame E3 qui menace Fou A3 et donc si on joue par exemple Dame D8 et bien là on peut continuer déjà par Fou A3 échec Roi G8 et on peut poursuivre peut-être par F4 puis essayer de jouer cavalier H3 Fou D3 petit roc et d'essayer d'attaquer on voit bien le problème à l'aile roi le problème de développement des pièces noires mais aussi le fait que la tour H8 ne joue pas que là ça peut aller très très vite donc prendre en C3 c'est dangereux Capablanca joue C5 il réagit comme dans la défense française en essayant d'attaquer le centre Fou D3 donc propose de sacrifier le pion est-ce que c'est le meilleur coup oui voilà Capablanca ne prend pas en C3 il joue Dame A5 parce qu'il menace soit de prendre C3 avec la Dame soit C prend D4 en sachant que le pion C3 est cloué donc il ne peut pas reprendre alors du coup évidemment Fou D2 n'a pas tellement d'intérêt puisqu'après cavalier prend D2 roi prend D2 cavalier C6 on menace en fait C prend D4 et si on joue cavalier F3 on joue C prend D4 et comme on ne peut pas reprendre avec le pion il y a cavalier prend D5 aussi qui menace donc là c'est vraiment dangereux Rayès joue le meilleur coup c'est cavalier E2 alors il donne un pion mais ça lui permet de roquer et en fait il menace C prend D4 sans oublier qu'il peut reprendre aussi en E4 alors les noirs prennent en C3 donc ils ont deux pions de plus mais Rayès va récupérer un pion avec Fou prend E4 là on est quand même dans une position qui est encore fermée mais où donc les blancs ont quand même un certain avantage de développement les noirs ont un pion de plus l'enjeu c'est de savoir si les noirs pourront se développer pour pouvoir essayer de conserver leur avantage en sachant que le pion C3 est quand même une cible relativement facile mais la colonne C est ouverte et donc même si le pion C3 est récupéré le pion C2 peut être attaqué là dans cette position Capablanca joue un coup parfaitement naturel c'est Kc6 mais en fait ce coup s'avère a posteriori imprécis alors là ici il y avait deux coups qui étaient meilleurs c'était Kd7 avec l'idée de jouer Kb6 et Kd5 par exemple F4 Kb6 tour D1 Kd5 mais il y a F5 qui peut être dangereux mais il y a aussi un coup beaucoup plus informatique c'est le coup Kg8 en fait pourquoi Kg8 c'est un coup évidemment très très difficile de voir sur l'échiquier surtout à l'époque c'est qu'en fait dans un certain nombre de variantes les noirs se retrouvent à affronter un échec sur la 8ème rangée ou un fou à 3 échecs et si on joue tour D8 échecs le roi pourrait partir en H7 je vais donner une suite par exemple tour D1 fou D7 et dame prend B7 fou C6 et là par exemple si on joue dame C8 échec il y a roi H7 et la dame est capturée voilà si on joue dame E7 on peut jouer cavalier D7 on ne peut pas gagner les deux pièces pour la tour parce qu'il y a tour D8 menace smart voilà le genre de le genre de ligne que roi G8 finalement justifie c'est vraiment pas trouvable à cette époque sur l'échiquier c'est pas trouvable un coup comme ça c'est inimaginable donc capable en le cas à jouer de cavalier C6 et c'est un coup qui est imprécis parce qu'en fait le cavalier sort attaque E5 mais en fait par la réponse de Rayès tour D1 le pion E5 n'est pas prenable justement à cause de tour D8 échec si on prend en E5 prise prise tour D8 on gagne la tour voilà une des justifications de roi G8 si on prend avec le cavalier il y a fou A3 échec alors sur dame prend A3 il y a tour D8 donc il y a roi G8 fou B4 attaque la dame attaque le pion et attention la dame doit défendre le cavalier en E5 donc sur dame C7 il y a fou D6 donc là il faut jouer F5 dame D4 donc la dame était attaquée elle se déplace et elle maintient les menaces et là ici soit on joue dame B5 soit on joue dame D5 si on joue dame prend D5 dame prend D3 dame C4 là on peut prendre E5 et malgré dame prend D4 là on peut jouer tour D4 dame F8 tour D1 et là je pense que vous comprenez que les noirs ont un très très gros problème au niveau du développement des deux tours blanches qui sont sur la colonne D on ne peut pas jouer fou D7 on menace tour D8 et donc là on est obligé de jouer un coup comme roi H7 après quoi par exemple on peut jouer tour C4 menace tour C7 et les noirs ne peuvent pas développer leur pièce donc ils vont subir toute la partie avec le cavalier qui va arriver en F4 c'est une position vraiment moche donc Capablanca n'a peut-être pas calculé ça mais en tout cas il a vu que ça ne marchait pas et il joue G6 G6 qui permet au roi noir d'aller en G7 après un échec et dans cette position alors cette position Capablanca ne le savait sans doute pas mais on l'avait déjà trouvé dans la pratique en 1907 dans une partie entre le riche du race le maître tchèque et Adolf Holland le maître néerlandais lors du tournoi de Carlsbad et du race avait joué F4 qui est un très bon coup il avait gagné plus tard dans la pratique à haut niveau mais là c'était en 2011 lors du championnat d'Europe qui s'était disputé avec Sleban une partie entre Jorda Czescu et Anatoly Beisser le grand maître français et bien Jorda Czescu avait continué par Dame F3 qui est également une bonne réponse et la partie avait été nulle mais les blancs auraient pu mieux jouer dans cette position Weisser avait été en difficulté mais il avait sauvé le demi-pour mais ici le coup le plus fort a priori c'est F4 en fait les noirs attaquent E5 mais F4 démontre que l'attaque du piong E5 n'est pas si dangereuse parce que si on joue Dame prend E5 il y a tour D8 échec Roi G7 et fou D4 là ici on gagne la Dame sur des motifs j'allais dire de surcharge voilà fou D4 cloue la Dame et si on capture en D4 on va tout simplement regagner soit Dame prend E5 après qu'il prend D4 soit évidemment on gagne la Dame si on joue cavalier prend E5 on joue fou D4 F6 et là fou prend E5 Dame prend E5 et Dame prend G6 avec la menace évidemment tour D8 échec par exemple sur F5 il y a cavalier F4 et si on prend en E2 on va se faire mater tout simplement donc là fou E3 en fait réfute la position et si on joue le plan de capable en 4 Roi G7 on joue H4 on peut jouer H4 et on peut toujours pas prendre en E5 c'est encore pire sur Dame prend E5 il y a fou D4 il y a clou H Dame moins et si on joue cavalier E7 tour D3 cavalier D5 on peut jouer cavalier F4 prise prise et là en fait on va attaquer sur les cases noires et on va avoir un gros problème c'est quasiment si les noirs ont une tour de moins avec ses tours H8 qu'il ne peut pas jouer donc là c'est même jugé complètement gagnant donc fou E3 était le meilleur coup mais Rayès évidemment n'a pas le même niveau il joue F4 t'es pas un mauvais joueur non plus mais il joue un coup beaucoup plus normal c'est F4 on protège le pion E5 le problème aussi c'est qu'il perd un temps en fait par rapport aux variantes que j'ai montrées capable en 4 jouant Roi G7 fou E3 cavalier E7 donc là ici il installe le cavalier en D5 et le roi est mieux placé en G7 qu'en F8 parce que permet justement à la tour H8 d'avoir un peu d'existence les blancs jouent fou F2 pas le meilleur coup cavalier D5 tour D3 donc là on est sur la bagarre autour du pion C3 fou D7 cavalier D4 tour C8 on voit que les noirs ont réussi à développer leur pièce et qu'ils ont toujours ce pion de plus donc ils vont probablement digérer un joueur comme Capablanca va l'exploiter c'est ce qu'on pense mais Rayès joue sa dernière carte c'est l'attaque contre le roi par tour G3 donc ici il y a une menace qui est quand même dangereuse c'est F5 donc là le champion cubain la part par roi H7 alors il décloue le pion G6 à cause de la tour en G3 mais le pion reste cloué par la dame en E4 donc là les blancs continuent par H4 tour G8 H5 et ici la position blanche effectivement il y a du contre-jeu mais on se demande aussi comment les blancs peuvent aller encore plus loin dans leur attaque il faut qu'ils renforcent et là ici Capablanca va jouer un coup qui est sa première erreur alors qui est compréhensible parce que évidemment il fallait voir la réfutation et surtout il fallait voir comment comment s'organiser a priori la meilleure défense c'est tour C7 tour C7 pour organiser la défense sur la 7ème rangée après H prend G6 échec tour prend G6 dame F3 cavalier E7 tour prend G6 F prend G6 bon la position est compliquée mais les noirs quand même toujours un pion supplémentaire et c'est quand même difficile de voir comment les blancs vont pouvoir complètement compenser sans doute effectivement ils peuvent compenser le pion de moins il y a des chances évidemment parce qu'il y a faiblesse sur case noire on peut jouer F4 F4 F6 mais la position n'est vraiment pas claire donc tour C7 était possiblement la meilleure défense il y en a d'autres aussi on pouvait peut-être jouer tour C8 F8 également qui était tout à fait possible sur H prend G6 on jouait F prend G6 et là on verrouille la poussée F5 par exemple mais c'est une position qui est qui est intéressante après dame B4 et bien capable en cas en fait met sa dame soutenue par le cavalier et en fait d'une certaine manière il veut clouer le cavalier F5 le cavalier D4 par exemple en menaçant évidemment la dame dernière en fait ici les blancs auraient pu en profiter par H prend G6 échec et si on joue tour prend G6 il y a F5 tour prend G3 F prend échec tour G6 E prend D7 tour D8 dame prend D5 on a déjà récupéré deux pièces pour la tour on a un pion D7 énorme on va même récupérer un pion D7 il va sans doute tomber par exemple après dame E7 mais par exemple après dame prend B7 tour prend D7 dame E4 là vous avez deux pièces contre la tour vous avez un roi qui est quand même toujours menacé des pièces blanches qui sont bien placées le cavalier D4 la dame E4 sont très bien placées et vous avez même évidemment la tour 1 qui peut rentrer en jeu par exemple en B1 ou alors soutenir l'action au centre et il y a la poussée E5 E6 qui peut être toujours évidemment une menace pour pour les noirs donc H prend G6 tour G6 est dangereux sur F prend G6 on joue tour H3 tour C7 et fou H4 et là on menace en fait de jouer fou F6 et sur roi G7 il y a fou F6 échec et on ne peut pas prendre le fou avec le cavalier parce qu'il y a cavalier F5 échec et là en fait ici il y a la découverte de la dame donc on joue roi F7 et par exemple après tour prend H6 cavalier prend F6 E prend F6 dame D6 dame E5 dame prend F vous voyez que les noirs sont complètement vissés il n'y a pas besoin de faire un commentaire le cavalier est énorme les pions E5 et F6 sont là la tour en H6 frappée sur la 7ème bref les blancs sont complètement gagnés donc après dame prend B4 H prend G6 échec redonner l'avantage au blanc mais Krayez joue tour H3 l'idée du coup tour H3 est simple on place la tour sur la colonne H et on anticipe la prise en G6 mais ici les noirs pouvaient défendre par cavalier E7 en fait il renforce la défense contre G6 et F5 et si on joue par exemple H prend G6 on peut prendre en G6 et on ne peut pas jouer F5 par exemple donc là Capablanca va commettre une erreur les erreurs dans ces positions là le cubain pouvait les commettre parce que ce n'est pas le genre de position où il était le plus à l'aise mais là en fait il commet une faute tactique on pouvait jouer Dame B2 aussi qui joue F5 alors là c'est quand même un coup qui est difficile à comprendre la seule explication c'est qu'il a raté la suite il veut en fait forcer E.F6 cavalier F6 la Dame si elle va en D3 par exemple on peut jouer Dame C4 et en fait son idée c'est de par cette séquence forcer le retrait de la Dame sur la diagonale B1 H7 et pouvoir digérer tout ça et sur H prend G6 tour prend G6 même chose la Dame c'est sans vala on peut jouer Dame C4 peut-être pas le meilleur coup mais c'est une idée que Capablanca devait avoir en tête sauf qu'après H prend G6 tour prend G6 Capablanca a raté un motif extrêmement simple pour lui quel est ce motif vous l'avez vu c'est tour prend H6 échec roi prend H6 sinon évidemment on se fait maté cavalier F5 échec E prend F5 et Dame prend D4 voilà comment ce genre de combinaison peut coûter cher à un des plus grands joueurs de l'histoire des échecs qui s'est fait piéger justement par un motif basé sur l'attraction et la déviation même si quelque part c'est Capablanca qui s'est dévié son propre cavalier et donc les blancs ont gagné la dame maintenant est-ce que les blancs sont gagnants et bien non les blancs ont gagné la dame mais les noirs ont tour et pièce mineure en retour et surtout ils ont des éléments qui leur permettent de continuer la partie d'abord évidemment il y a la compensation de la dame matérielle deuxièmement il y a aussi du contre-jeu on voit bien que le tour G2 peut être attaqué par tour G8 et fou C6 donc là ça peut être évidemment un contre-jeu qui peut limiter l'action des autres pièces autre élément les noirs peuvent créer une forteresse ce qu'on va voir mais en tout cas c'est clair que aussi psychologiquement Capablanca doit digérer son erreur et se remettre dans la peau d'un joueur qui va jouer pour la nulle et qui doit retrouver la lucidité pour pouvoir jouer correctement pour la nulle donc ici il a joué tour C8 G8 attaque G2 les blancs jouent G3 et fou C6 alors l'avantage du fou C6 c'est qu'il défend le pion B7 et ce fou peut aider à constituer une forteresse si on prend C3 avec la dame il y a cavalier E4 et là on va attaquer G3 d'une façon ou d'une autre et ça va être nul donc ici Rayet joue tour D1 en fait son idée c'est de jouer tour D6 et cette idée Capablanca ne l'aimait certainement pas parce que ça pouvait instaurer un clouage et il va jouer le coup qui va lui coûter la partie c'est Roi H5 Roi H5 sans doute c'est quelque chose un coup qui est difficile là aussi à expliquer quand on connait la force de Capablanca surtout qu'on a du mal à comprendre que Capablanca aurait pu faire nul alors est-ce qu'il pensait quand même toujours pouvoir gagner c'est peut-être la question mais cavalier E4 forçait quasiment la nuit pourquoi ? parce que le cavalier défend C3 attaque aussi G3 et les blancs n'ont pas assez de force avec la dame pour pouvoir attaquer et par exemple si on joue tour D3 pour défendre G3 et attaquer C3 on prend G3 qui est ici Roi H2 tour C2 Roi H3 et là on peut jouer soit fou E4 carrément on défend B7 F5 on attaque C2 dame prend C3 tour prend C2 et vous voyez bien que les blancs ne peuvent absolument pas gagner même s'ils capturent le pion A7 parce que le pion B7 est défendu par le fou on crée une forteresse et en plus le roi blanc ne peut pas tellement aider la dame à attaquer le roi sur Roi H4 il y a un petit tour H2 qui peut passer donc là Capablanca a raté ça mais il est possible aussi qu'il ait raté une variante après Roi H5 Rayès a joué tour D6 et en fait cette avancée de la tour va forcer l'échange d'une paire de tours alors peut-être que Cavalier E4 avait été vu par Capablanca tour prend G6 Roi prend G6 mais là en fait le coup que le cubain a peut-être raté c'est Dame E7 et en fait Dame E7 menace Dame H4 échec et mal ce qui fait que ça devient dangereux et si on prend G3 c'est peut-être ça aussi qui a été capable en 4 Dame H7 échec Roi tour G6 Dame F7 échec sur Roi H4 soit on prend G3 et on joue Dame G7 soit on joue Dame G7 tout de suite et ça gagne donc sur Dame F7 échec tour G6 et là on prend G3 et on a gagné une pièce est-ce que c'est pas ça que Capablanca a raté c'est tout à fait possible Capablanca joue F4 il va essayer de créer cette forteresse mais il va rester des pièces aux Blancs ce qui fait qu'évidemment la Dame contre tour et pièce mineure son problème c'est qu'elle a besoin de renfort et là elle a des pièces en renfort Dame prend C3 cavalier D5 tour prend G6 Roi prend G6 les Blancs ont gagné un pion ils ont un pion de plus contre tour et cavalier mais l'exploitation n'est pas encore facile parce que les Noirs peuvent arriver à créer cette forteresse s'ils placent les pions sur case blanche ça va être difficile de les attaquer par contre on peut attaquer sur case blanche c'est ce qui se passe Dame E5 en F7 et là dans cette position et bien il faut ajouter de nouvelles forces on joue C4 tour E8 Dame B2 cavalier F6 et fou D4 on pouvait prendre possiblement en A7 mais Hayes a en tête l'idée qu'il faut essayer d'attaquer et d'activer le fou tour H8 petit piège de Kappa Blanca fou prend F6 il y a tour H1 échec Roi F2 tour H2 et en fait on va entrer dans une finale avec les fous de couleur opposée qui est complètement nul malgré le pion de plus pour les Blancs là ça ne gagne absolument pas donc Rayes fait attention il joue Dame B5 tour H1 échec Roi F2 A6 c'est le plan des Noirs ils ont placé leurs pions sur la couleur de leur fou et donc comme j'ai dit les attaquer devient très compliqué ceci dit si les pions sont sur case blanche ça veut dire aussi que les cases noires sont affaiblies et que ça peut donner des cases de pénétration comme B6 par exemple au blanc d'ailleurs c'est ce qui se passe Dame B6 attaque le cavalier tour H2 échec Roi E1 et là cavalier D7 est joué sur cavalier G4 on va se faire attaquer sur Roi G6 en l'intérieur de ses mains et sur Dame C7 échec Roi E6 là il y a Dame C8 échec donc Dame C7 tout simplement ça gagne donc cavalier D7 en plus le cavalier contrôle aussi certaines cases noires comme B6 E5 C5 F6 Dame D6 fou C6 et là ici les noirs pour l'instant se protègent et là il faut renforcer l'attaque il n'y a pas d'autre moyen d'utiliser les pions mais quels pions la Rayès là aussi trouve la bonne position c'est G4 G4 mobilise les pions alors certes ça crée un pion passé F mais le pion F va contribuer à l'attaque en même temps qu'il va menacer d'aller à Dame F prend G4 F5 tour H1 Roi D2 Roi D8 F6 tour H7 Dame E6 échec Roi F8 fou E3 et là avec une petite menace c'est fou H6 échec tour Prend Dame E7 et Dame G7 donc il faut parer la menace tour F7 fou H6 échec Roi G1 alors peut-être que le plus fort c'était de 4 tuer en G4 Roi H7 et joué fou E3 qui qui était sans doute très très fort mais Rayès a une autre idée qui est très très bonne aussi c'est qu'il joue fou G7 en fait il a calculé très précisément la séquence qui suit il défend le pion F6 en fait il ne veut pas échanger le pion F6 c'est pour ça qu'il n'a pas joué Dame Prends G4 donc après Dame Prends G4 il peut perdre le pion F6 et puis il a une autre idée aussi c'est que le fou en G7 contre l'H8 et si eh bien on amène la Dame en H8 ça va être mal Capablanca pousse le pion les Blancs vont chercher cavalier F8 Dame G4 cavalier D7 et là c'est vrai qu'il fallait avoir bien calculé la suite parce que Dame H3 c'est tentant mais on joue Tour Prends G7 F Prends G7 Roi Prends G7 et c'est nu malgré l'avantage matériel des Blancs deux pièces contre un pion et deux pièces épions contre la Dame mais en fait les Blancs ne peuvent pas attaquer le pion G2 est toujours à surveiller donc le Roi doit rester dans les parages ou la Dame mais le Roi et la Dame seules ne peuvent pas attaquer surtout que les pièces blanches sont toutes défendues les pièces noires sont toutes défendues par le fou de case blanche on voit que le fou défend tout et on ne peut pas le chasser donc là les Blancs vont jouer Roi G1 le coup très précis qui a été vu par le joueur américain ce qui fait que par exemple les Noirs ne peuvent plus rien faire alors Kappa Blanca continue par A5 et là nouveau coup fort on pouvait jouer Dame G5 avec idée Dame A6 mais Raïs joue A4 il a joué la finale avec beaucoup de précision A4 il crée un Zoukzbang il bloque alors oui il donne le pion mais ça lui permet après Dame prend G4 de jouer Dame H3 d'avoir le temps nécessaire d'avoir Dame H3 et le pion G2 en fait n'est plus défendu alors sur Kavalier prend F6 il y a Dame H8 et si on prend G7 prise 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 Dame prend G2 ça va ressembler à la partie donc là les Noirs prennent F6 avec la tour mais les Blancs peuvent capturer G2 c'est l'idée d'A4 ils ont dévié le fou et après Roi F8 Dame prend B7 le pion B tombe alors certes il ne reste plus qu'un pion blanc mais là les Blancs vont faire la différence assez vite surtout que le pion en A5 également va tomber donc la partie a continué comme ça il n'y a pas de commentaire spécifique Roi D4 Roi C6 et là les Blancs terminent par Dame F5 qui contraint Kavalier abandonner parce qu'après Dame F5 et bien si vous jouez le fou vous le perdez si vous le jouez en G8 il y a Dame G6 si vous le jouez en E8 il y a Dame E6 et donc ici Kavalier abandonne c'était sa seule défaite dans le tournoi Reyes a remporté une belle victoire mais cette victoire et bien a été la dernière d'un joueur contre Kavalier pendant 8 ans voilà j'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo et puis on se retrouve pour la suite ciao ciao